La technologie aujourd'hui a donné beaucoup d'opportunités aux commerçants, beaucoup d'opportunités aux hommes d'affaires, beaucoup d'opportunités même aux personnalités, aux vendeurs, aux médias d'une manière générale. Donc l'utilisation de ces outils va continuer, parce que le monde est devenu un monde très connecté. Je vous donne un exemple. Vous avez suivi ce qui s'est passé hier à l'Assemblée nationale. Les médias qui ont été interdits d'accès. Qu'est-ce que vous avez constaté ? Voilà une députée, je nomme son nom, Amdi Arafam, aujourd'hui, qui grâce à son smartphone a pu aider les Sénégalais à vivre l'événement. Donc ce qui s'est passé à l'intérieur de l'Assemblée nationale. Pour vous dire aujourd'hui que ça va continuer. À la longue, les gens pourront même couvrir des événements avec leur téléphone portable. Avec leur smartphone. La technologie vous a tout donné. C'est à nous maintenant de pouvoir comprendre et d'utiliser un peu ces opportunités-là qui sont là entre nos mains. Et nous devons en profiter. Certains ont bien compris. Ils ne badinent pas. Ils utilisent un peu ces outils pour mieux faire le travail. D'autres, par contre, traînent encore les pieds. Mais ceux qui ont compris, en tout cas, ils sont là et ils vont continuer à l'utiliser. Et le monde de demain, ça sera le monde carrément de la high-tech, de la technologie. On parle déjà de la 5G. Si la 5G est mise en œuvre, il faut retenir tout simplement qu'il y aura des voitures qui vont aller sans même chauffeur. Grâce à une connexion. Sous-titrage ST' 501